Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du premier moniteur au monde conçu pour Xbox. Vous savez, Xbox a fait des partenariats avec plusieurs marques afin de proposer aux joueurs des produits qui sont justement dédiés alors qu'on n'a plus besoin de regarder à gauche, à droite ou bien de se tromper. Et justement, quand vous recherchez des produits accessoires pour Xbox, n'oubliez pas de regarder le logo Design for Xbox. Avant, c'était un rectangle et maintenant, c'est un cercle. Donc, assurez-vous qu'il y ait ce logo-là, comme ça, vous êtes sûr que le produit va bien fonctionner et il va recevoir des mises à jour selon justement la console que vous avez. Parce que j'ai eu pas mal de retours comme quoi, ah mais j'ai mon casque que j'utilisais sur Xbox One, maintenant, il ne fonctionne pas sur Xbox Series. Et quand on vérifie, il n'y a pas le logo Design for Xbox parce que tout simplement, ce casque était justement construit uniquement pour Xbox One. Et ceux qui ont le casque Design for Xbox, donc avec le logo, vous allez voir que vous pouvez l'utiliser avec les consoles next-gen. On va donc parler de ce moniteur. La référence, c'est Philips Momentum 559M1RYV. Et voici ce que dit le directeur des partenariats matériels Xbox, à savoir Matt Kesselring, à propos de ce moniteur. Il dit chez Xbox, nous cherchons toujours à donner à nos fans le choix de la façon dont, de quoi et de l'endroit où ils jouent à leur jeu préféré. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat avec Philips pour offrir le premier moniteur conçu pour Xbox, offrant aux fans un écran unique avec une technologie et des fonctionnalités qui offrent l'expérience de jeu sur console ultime pour Xbox Series X et S. Alors, est-ce qu'il va fonctionner pour Xbox One ? Normalement, oui, normalement, même s'il a dit uniquement les consoles next-gen. Mais bon, maintenant, c'est ça qui est à la une. Les joueurs, justement, cherchent à avoir des écrans conçus pour leur nouvelle console. Du coup, en termes de spec, voilà ce qu'on a conçu pour Xbox pour une expérience de jeu optimale. On a donc jeux sur console fluide en 4K jusqu'à 4K 120 images par seconde. Ça veut dire que si vous y jouez sur Xbox Series S, vous aurez la résolution native 2K 120 FPS, en tout cas si le jeu le supporte. Après, on a donc des jeux PC 4K 144Hz sur un grand écran. Alors, le moniteur fait 55 pouces, les gars. Donc, vous voyez quand même, les jeux PC, on ne vous a pas oublié, 4K 54Hz, c'est trop cool. Spécialement conçu pour les jeux à faible latence, donc on a un faible input lag. Du coup, display HDR 1000 pour les détails et un réalisme vraiment vif. Après, au niveau du design, donc on a un design pour un divertissement immersif. Ah oui, haut-parleur Bowers & Wilkins qui est intégré pour un son immersif. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, Bowers & Wilkins, donc c'est une marque spécialisée dans l'audio, dans tout ce qui est son. J'ai une enceinte Bowers & Wilkins, je vous assure, c'est du haut de gamme. Là, vraiment, c'est du lourd. Maintenant, on a Ambiglow qui ajoute une nouvelle dimension à notre expérience visuelle. Après, on a un mode low blue et vision facile sur les yeux sans sentiments. Après, vous avez donc le multi-view. Je pense que c'est pour les joueurs PC qui ont envie de connecter plusieurs écrans. En tout cas, vous en avez jusqu'à deux que vous pouvez connecter et ça peut être sympa. Voilà, donc vous avez d'autres détails ici. Design for Xbox, voilà pourquoi ils ont fait le partenariat. Évidemment, c'est pour permettre aux joueurs d'avoir une meilleure expérience. On a Low Latency Gaming, donc le input lag qui est réduit. Bowers & Wilkins, très bon choix en termes de haut-parleur. Donc 4K jusqu'à 120 images par seconde et 2K 120 FPS, évidemment, pour la série S. Donc VESA Display HDR 1000. J'aurais quand même voulu avoir du Dolby Vision parce qu'il y a des écrans qui ont les deux. HDR et puis Dolby, notamment les écrans LG. Donc vous avez Ambiglow, ça je n'ai jamais entendu parler. C'est la première fois que je vois ça. Et 4K 144Hz pour les PC Gaming. Après, donc ici, vous avez Design for Xbox, 4K 144Hz, Display HDR. Bowers & Wilkins, DTS, Channel 2.1 Sound. On a Ambiglow, Input Lag, Low Blue Mode. Donc je ne sais pas ce que c'est. Donc vous avez tous les détails concernant l'expect. S'il y en a qui vous intéressent, n'hésitez pas à regarder. Je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? On a l'écran, évidemment. On aura donc les câbles DisplayPort pour les joueurs PC. On a HDMI câble, on a donc, c'est du HDMI 2.1 évidemment, puis USB type C. Donc c'est ça qui est cool. On a le câble d'alimentation, le document, évidemment le manuel pour utiliser l'écran et la télécommande qui est l'accessoire. Après, les langues qui sont utilisées, donc on a le français, on a l'allemand, l'italien, en tout cas plusieurs langues. Donc du coup, compatibilité Plug & Play, vous pouvez mettre DDC, CI, ça je ne sais pas ce que c'est. Vous avez le Mac OS, donc pour les personnes qui ont un Mac, ça fonctionne. Et Windows, donc Windows 10, 8.1, Windows 8 et Windows 7. Puis on a un sRGB. Voilà les amis. Ah oui, pour la date de sortie et le prix, on ne l'a pas encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Dès qu'on aura, dès qu'on l'aura, évidemment, je vous tiendrai informé. L'écran a été annoncé récemment, donc il va falloir patienter pour avoir la date et puis le prix. Voilà les amis, donc c'est la fin de la vidéo. Donc on n'oublie pas, oui, de s'abonner, de mettre un pouce bleu. Et puis on se retrouve pour la prochaine. Salut !